Bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette troisième raconte des instantanés d'architecture. Je suis particulièrement heureux ce soir d'accueillir et de discuter avec les invités cette dernière réforme de Georges Tessou. Merci beaucoup à Martin Bressani d'être parmi nous pour parler d'architecture et à Philippe aussi qui a beaucoup participé à l'organisation de cette discussion. Je pense que c'est une magnifique occasion pour parler d'architecture, pour parler d'idées, pour cette magnifique profession qu'on a et en effet très souvent on a des conférences dans lesquelles on présente beaucoup de projets, mais notre profession et les racines de notre profession sont des racines assez intéressantes, c'est-à-dire les racines intellectuelles, on a qu'à penser à Léon Baptiste Albert, et en même temps des racines très concrètes et en effet les architectes qui devraient contrôler les budgets, l'organisation du travail, etc. Donc ce métier d'intellectuel, constructeur, qui est particulier à notre profession. Donc je pense que des moments de réflexion sur l'architecture, sur l'espace, ils sont fondamentaux pour la construction d'un architecte complet. Très souvent, au moins dans les dernières 50 années, on assiste à la fragmentation des savoirs, et je pense que c'est important d'avoir ces moments de réflexion et de mise ensemble aussi, qui sont importants. Donc je ne prends pas plus de temps et je laisse la parole aux trois conférences. Merci Jean-Pierreau. Je vais d'abord remercier aussi les donateurs, après avoir remercié le directeur de l'école d'architecture, je remercie les donateurs qui ont permis à cette série de conférences de pouvoir exister. Je pense à la ville de Québec, à l'hôtel Germain de Mignon qui accueille nos invités. Je pense aussi au musée de la civilisation, qui en fait nous accueille, et qui donc nous permet de nous ouvrir vers l'extérieur, et d'accueillir et de vous accueillir tous ensemble. Et plus particulièrement son directeur, Michel Coté, et Martin Leblanc, avec qui et grâce à qui ces expositions, ces présentations, et toutes ces manifestations sont possibles. Je voudrais remercier aussi Anne Boisvert et Georges Tessot, qui participent à la construction de ces conférences. C'est toujours beaucoup de travail. La prochaine conférence sera pour le 50e anniversaire des musées de la civilisation du Québec. Elle se fera en l'honneur de son architecte, Moshe Satie, qui en fait a aussi créé plus de 10 musées. Et donc nous en profiterons pour faire une table ronde, à la fois une présentation sur une table ronde. Si vous pouvez passer aux autres images. C'est moi qui fais ça ? C'est ce truc-là ? Gauche et droite. Moi je suis ni droite, ni gauche. Je suis pas à l'honneur. Je vous présente donc cette exposition de Moshe Satie. Et cette table ronde et sa présentation se fera sur l'évolution de la conception du musée durant sa carrière. Et je vous présente ici un de ces musées pour vous inspirer. Il a fait plus de 10 musées à Ottawa, Montréal, Savannah. Et ici c'est le musée de l'Holocauste en Israël. Et la table ronde sera autour de l'évolution du rôle du musée dans la vie. Ensuite je voudrais vous présenter deux choses. Je voudrais vous présenter l'exposition de notre ami Sébastien Chabert sur l'exception quotidienne, qui est en relation avec cette conférence, dans la mesure où il s'agit d'intérieur et d'intériorité. et de cette perception des intérieurs à travers les époques. Et donc cette exposition s'ouvre ce soir et il y aura un verre en célébration de cette exposition. Et au même moment, vous aurez le plaisir de pouvoir acheter le livre de Georges qui se fera un plaisir de vous signer. Et vous voyez cette exposition qui est en fait présente des intérieurs. Je voudrais aussi présenter, vous encourager à aller à Montréal pour suivre le séminaire Frémi Stambert du 16 novembre 2013, organisé par notre ami qui est ici dans la salle, Alexandra Broutet. Ce sont toujours des présentations, ce sont toujours des journées extraordinaires. Comme le disait le directeur de l'école, la réflexion et la pensée sont essentielles aux écoles d'archi. C'est aussi le travail de l'université de se diriger vers cette réflexion. Et je vous encourage à vraiment assister à cette série de conférences pour ce qu'il y aura aussi M. Samuel Bernier-Lavigne parmi nous qui fera une intervention remarquable et remarquée comme toujours. Et là, nous allons parler aux choses sérieuses. Cette conférence, Georges Tessot, cette conférence a été spécialement organisée pour la présentation de son dernier livre, Walter Benjamin et les oniriques, publié aux éditions Hermann. Et nous remercions Martin Bressalny qui est venu aussi de Maguil pour en faire une critique. Donc ce livre qui est là, Les maisons oniriques, finalement la première page vient de... a été je crois, c'est Martin, c'est toi qui a fourni l'image à Georges, à travers cette histoire d'une maison de Violet-le-Duc. Il faut dire que Martin Bressalny est un grand spécialiste de Violet-le-Duc et il va produire un énorme volume sur ce personnage très très important du XIXe siècle à qui nous devons beaucoup et qui finalement est passé sous silence pour plein de raisons, mais que toutes les leçons de Violet-le-Duc sont restées en cours et je suis sûr servent de base à certains de vos professeurs et de votre enseignement. Donc ce sera un grand plaisir de réinviter Martin Bressalny lors de la publication de son livre. Georges Tessot a enseigné l'histoire et la théorie de l'architecture à l'IUV à Venise en Italie, à l'école d'architecture de l'université de Princeton dans le New Jersey, aux USA, où il dirigea le programme de doctorat en architecture, ainsi qu'au GTA, Institut de théorie d'histoire, au sein du département d'architecture de l'ETH, l'école polytechnique à Zurich en Suisse. Actuellement, il est professeur titulaire à l'école d'architecture de l'Université Laval de Québec. Au Québec, au Canada. Parmi les nombreuses publications traduites en 10 langues, on dénombre plus de 15 volumes, incluant Intérieur, en 1988, Interior Landscape, publié par Pritzoli, en 1989, un livre en allemand sur les domiciles, je vais traduire comment le dire, la maladie de domicile. En 1991, sur l'histoire des jardins, de la Renaissance à Mejou, en collaboration avec Monique Mausser, The MIT Press, en 1995, il publie l'introduction au volume d'Elizabeth Diller et Ricardos Copidio, Flesch, Architectural Prose, avec Princeton Architectural Press. C'était un livre qui a eu tellement de succès qu'il a nécessité une réimpression en 2011, et on comprend vite pourquoi. En 1998, la pelouse américaine, c'est plus en arrière, mais c'est en avant, la pelouse américaine au CCA, et en 1999, il dirige l'ouvrage The American Monde, publié par Princeton Architectural Press. En 2010, avec l'université de Coimbra, une anthropologie de CCC a été publiée en portugais. En 2013, il publie une autre sélection en anglais, intitulée A Topology of Everyday Constellation with the MIT Press. Et on toujours voyait l'importance et l'aura international de Georges Tissot, puisque son livre est même revu dans les pays arabes, au Moyen-Orient, et ça, c'est une partie de son livre, dans l'introduction AIDI, AIDI, et en 19... en 2013, un livre sur Walter Benjamin, Les Maisons en Irak, paru aux éditions Bernal. Concernant les publications d'articles, chapitres de livres, depuis 2010, j'en ai compté plus de 22. Donc, je ne vous retracerai pas les 22, mais simplement, je vous recommanderai de les regarder en ligne avec Anne. Nous allons mettre toutes ces publications d'articles, les chapitres de livres, ainsi que toutes les conférences et d'interventions en ligne, car je pense qu'il est très important de comprendre l'évolution d'une pensée qui appartient à notre contemporanéité et qui est en train de se faire, c'est-à-dire qui évolue et qui, en fait, on voit cette évolution à travers les différentes interventions. Et c'est quelque chose qui est à la fois très impressionnant à voir et à la fois très instructif pour votre éducation. Donc, je crois que ce sera fait dès demain. On va quand même parler de quelques interventions. Ecosuke et Olimorphic Project, deux projets par OSA, Open Source Architecture, qui a été publié par Architecture Expérimentale de 1950-2012, par les éditions, par la collection du FRAC Centre, dont la directrice est Marie-Ange Breillère. Je vous montre la collection du FRAC ici, en exemple, puisque Georges a fait énormément de publications et d'écrits pour cette collection et surtout pour Architecture Expérimentale et qu'ensuite, Georges est aussi un spécialiste de l'architecture des avant-gards des années 50-60 jusqu'à nos jours et que ce lieu est aussi le lieu de ces années-là. Et donc Georges y a énormément de rapports et il y a beaucoup contribué. Architecture de Seaborg, l'œuf et le cristal dans les années 60, qui a été publié en 2013, toujours dans Architecture Expérimentale de 1950-2012, dans la collection du FRAC Centre, dirigée par Marie-Ange Breillère. En 2012, The Diagram as Abstract Machine dans Virus. En 2011, avec Olivier Jacques, et c'est ce qui explique cette image, Metropole Parasol, il va y avoir, au propos du bâtiment de Jürgen Meyer, il va y avoir un certain nombre d'articles qui vont être publiés dans différents magazines et donc je me permets de vous référer à ce genre d'images pour comprendre l'intérêt que porte Georges en paramétrique et en fait l'importance de l'articulation de cette pensée qui est en train de se faire à travers les écrits de Georges qui sont très importants. En 2010, avec Olivier Jacques, Inhibiting a Spline, The Making of Metropole Parasol, qui est publié par l'Ogne numéro 19. en 2011, avec notre ami Samuel Lermier-Lavigne, Formes et informations, Chroniques de l'architecture numérique, je pense que ça aussi c'est très important, qui est dans Action Architecture sous la direction d'Alain Guilleux aux éditions de la Villette. Quant aux et voici le dernier, quant aux communications récentes, aux sélections récentes, j'en ai compté 18 de 2013 à 2000. C'est pour vous dire à quel point Georges Teso est prolifique. Je m'en mentionnerai simplement parce que là j'ai un poster la conférence qu'il a donnée à l'école spéciale d'architecture de Paris en 2013, la ligne nomade, le diagramme comme machine abstraite. Il est sans aucun doute, si vous voulez, Georges Teso est un universitaire digne de ce nom et donc je vais parler un petit peu de sa formation mais aussi de l'importance de sa pensée par rapport à notre époque et donc je vais parler de Georges. La formation universitaire de Georges Teso a été inspirée par une longue lignée de penseurs en ordre, Roland Barthes, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida. Cet environnement exceptionnel lui a appris à interroger le sens contenu et à garder une marginalité relative à l'égard des institutions. Je pense ici à l'Université de Vincennes pour Gilles Deleuze, Michel Foucault au Collège International de Films de Films de Films pour Jacques Derrida. Et je crois que le livre, que tous ces événements-là à cette époque-là se sont passés dans un endroit improbable et le lien entre ces endroits improbables et ces penseurs se trouve aussi au niveau du livre dans la mesure où le livre est le fruit d'un séminaire sur la sphosphine image venait à la maison des sciences de l'homme de Saint-Louis à Paris-Nord. Cette éducation lui a apporté son enthousiasme théorique, cette joie de la pensée que les anciens nommés et l'humidossianie dans le démontage des certitudes et l'exploration des terrains encore inconnus toujours venait au croisement des disciplines là où ils s'éclairent les unes les autres. Ces croisements de disciplines se trouvent au centre de ces prospections la physique, les mathématiques, la cybernétique avec Norbert Weiner, l'ethnologie avec Marcel Mauss, Claude-Évi-Strauss, Pierre Blilieu, la philosophie avec Frédéric Nietzsche, Gilbert Simondon, Georges Canguilère, la biologie avec Jacob Huxkul lui permet de se trouver à l'intersection de ces croisements que certains d'entre eux avaient déjà initiés et qu'il poursuit en les actualisant. Maurice Blanchot, Michel Lecerteau, Peter Sotelvick sont pour lui des modèles dont les traces se retrouvent dans ces deux derniers livres. Charles Baudelaire, Rainer Maria Rink, Walter Benjamin sur le moteur qui en alimente la trame. Enfin, je parle de ces deux derniers livres. Il serait injuste de oublier les deux historiens Monfredo Tacuri et Tony Wittler avec lesquels ils se sont très proches et je pense qu'ils ont fait partie du début de sa carrière historienne. Cette éducation mise aussi son ouverture d'esprit trans-culturel et transdisciplinaire et on permet de construire un corpus basé sur le savoir et la connaissance de ses auteurs. Il les maîtrise sur le bout des doigts et les manipule avec l'élégance de qui peut voyager léger, fort d'une érudition parfaite. Son apport à l'histoire est important car il adresse des périodes souvent délaissées par le contemporain, prisonniers de leurs préjugés. Son approche historique et généalogique elle consiste à retrouver des strates de discours et des normes, des effets de contraintes et de résistance, les désirs latents et leurs différentes formes de considération, mais aussi les hétérotopies et les hérotopies et les idiosyncratiques de l'économie qui vivent. Son apport au débat de l'évolution d'architecture contemporaine à travers l'utilisation de l'outil numérique est essentiel. Il est d'un des rares qui leur attache à une réflexion basée sur un discours qui est à la croisée de différents champs de connaissances au cas de lequel la pensée philosophique est générale de résistance. Georges, tu m'arrêtes si je te trompe. C'est un débat qui t'est fait rougir. Son importance est reconnue en Europe et aux Etats-Unis comme étant majeurs et je vous demande il vous suffit de regarder les conférences et les publications qui seront en ligne dès demain. Son intérêt pour les mathématiques, l'informel, les technologies, les techniques, la biologie, l'humidation, les prostétiques lui a permis d'anticiper les questions les plus brûlantes existant aujourd'hui autour du numérique dont il a commencé à en décrire la généalogie. Paradoxe ultime, cet historien est aussi un pionnier qui contribue à l'élaboration de la pensée à l'élaboration. Il participe activement à son processus d'élaboration. Il en est devenu une des valeurs que tout le monde informé, écoute et sur laquelle l'espoir s'en porter. Je me demande je dois présenter Martha. Je te... Pardon. Voilà, Martha Bressani. Qu'est-ce que tu as ? C'est de l'internet. Oui, c'est de l'internet. Tu ne m'as pas envoie de photo, il faut que je m'échange. Et puis celle-là, c'était la meilleure où tu étais sur internet. Donc tu vois, je n'ai plus qualité. Mais en plus, il y a un problème à l'internet, puisqu'on est là en débat, c'est que tu ne sais jamais ce qu'il est vrai de ce qu'il faut. Et qu'il peut avoir un livre où ton nom est mentionné et on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est pas un faux. Bon, c'est pas un faux. Martha Bressani, architecte et historien d'architecture et professeur agrégé, directeur adjoint et directeur des études supérieures à l'école d'architecture de l'université Maguille. Il est diplômé de l'université Maguille en architecture. Il détient une maîtrise en histoire de l'architecture du MIT et est docteur de l'université de Paris-Sorbonne, Paris 4. Il a été professeur invité au MIT. à l'université de Corbeil, à l'université de Syracuse, a été chercheur en résidence au centre d'études du Centre canadien d'architecture. Il a publié dans les principaux organes de débat architectural contemporain tel Assemblage, Ely Magazine, Blog, et a été membre du comité éditorial du journal of Architecture Education et du journal Fresh Old du MIT. Il a contribué à plusieurs essais et à des collectifs tels que Architecture and Science, Exchanging Metaphors, Princeton Paper on Architecture, Spierre Oum, Benjamin et l'architecture, édition de La Villette. Il a publié dans des revues savantes telles que American Journal of the Society of Architectural Historian à Philadelphie, Studies in the History of Art, Washington, D.C., La Revue de l'Art, Paris, Architectura, c'est une revue allemande, Berlin, Art Historique, Londres, les annales de l'histoire de l'art canadien Montréal. Ses recherches ont porté sur la métaphore organique en architecture et sur le romantisme architectural en France au XIXe siècle. Bressani s'intéresse aussi à l'histoire du concept d'atmosphère et d'environnement total. Sa monographie sur l'architecte Eugène Viollet-le-Duc intitulée Architecture and the Historical Imagination Viollet-le-Duc 1814-1879 est sous presse chez H.Gate en Angleterre et sera publiée en mars 2014. Je vous promets que ce sera un livre absolument remarquable. Nous avons le plaisir d'ailleurs d'accueillir pour une conférence absolument fabuleuse il y a 2 ou 3 ans. Quelle était le titre de cette conférence ? Je crois que c'était sur les intérieurs. Non, c'était sur le sujet de 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 l'architecte. D'accord. Non, c'est vrai, il y avait une autre, ça c'est avant. Oui, c'est ça. Le sujet de sur les intérieurs. Et donc, j'ai essayé de mettre ça. j'ai essayé de mettre en relation cette conférence et les conférences en ligne. Et ça, je ne sais pas, j'ai vu ça avec ton nom. Que tu as fait ? Vous voyez, donc en fait, l'interprète est une vérité, donc tu n'as pas tout dit dans ce que tu m'as envoyé. Il nous cache des choses et avec un livre là, tu es associé avec un livre là. Bon. Très bien. Je crois qu'on va laisser la parole à Martin Bessalou. Merci Philippe. Vous m'entendez bien ? Oui. Bon, alors je suis honoré d'être ici. Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de pouvoir parler de l'ouvrage de Georges ou Alteur Benjamin et de Maisons Oniriques. Quand j'ai reçu l'invitation, j'avais déjà lu l'ouvrage. C'est un livre qui ne m'a plus plu. Donc j'étais très, très content de pouvoir en parler publiquement. et je l'ai relu et je l'ai relu ensuite. Et je veux dire d'emblée que c'est un livre qui ne m'a plus d'une façon très personnelle et très, qui m'a absorbé beaucoup. Ça m'a même fait penser en fait à des lectures, à mes lectures d'adolescents. quand je disais Renéa-Marie-Harrick, le langage poétique de Georges est très, très expressif, très absorbant et aussi assez difficile. C'est un livre que je considère assez difficile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, j'ai décidé de me coller assez proche du texte, d'en faire une lecture, simplement. Donc je ne vais pas partir en tangente, je vais essayer simplement de exprimer comment j'ai compris le volume. Je veux dire que ce n'est pas un ouvrage d'histoire d'architecture, vraiment. Ce n'est certainement pas un objet d'éducation, mais c'est une chose pensée. C'est un terme que Martin Heidegger aimait utiliser. Je crois que c'est très approprié pour le livre de Georges. C'est une forme de littérature qui est assez rare, en fait. Les maisons lyriques de Georges Tessault posent la question de comment réditer le monde. Comment réditer notre monde, c'est-à-dire le monde moderne. L'ouvrage nous propose de douter de la réalité en posant la question de comment le réel peut être vu. L'architecture, et en particulier l'architecture de la maison servant de fil conducteur. La technique opératoire que Georges emprunte à Walter Benjamin et qu'il adopte lui-même est celle du « Denk Bélide », les images de pensée. Là, je voudrais dire qu'il emprunte une technique à Benjamin, mais ce n'est pas vraiment une imitation de Benjamin, parce que je pense que Benjamin est très difficile, et inimitable. Mais étant donné que le livre suit, en fait, le fil d'Ariane, la pensée de Benjamin, c'est tout à fait... Georges se trouve à, en fait, utiliser le même genre de séries de fragments, de séries d'images qui permettent le déroulement de la pensée sur trois chapitres. Donc, son livre est une constellation de telles images qui se rattachent tous plus ou moins à l'architecture. Les maisons liées qui sont à la fois « Denk Ramp » c'est-à-dire « Espace de pensée » « Build Ramp » « Espace d'images » et « Tram Ramp » « Espace de rêve » « Elles sont monarques » je reviendrai là-dessus plus tard. Mais aussi, en blague, j'ai... En fait, j'ai vu le livre comme une espèce d'allégorie, en fait. Les « Denk Bilder » Je vais commencer par parler du concept central du livre qui est « Denk Bilder » qui est un mot allemand qui est difficile à traduire et que Georges a traduit par le mot « image de pensée » qui est « Denk » « Pensée Bilder image » et qui est un concept tiré de « Waterman » « Denk Bilder » La « Denk Bilder » n'est pas une simple image passive. C'est une image de pensée. C'est une technique, en fait. Pratiquer cette technique, il faut se laisser aller à une passion pour l'image, à l'ivresse des images. Une ivresse que l'on doit qualifier d'expérimentale, comme la mémoire involontaire chez Marcel Pouce, par exemple. Cette technique vertigineuse est d'origine romantique, ivresse des mots et les images pensée à Victor Hugo, Théophile Gauthier, ou l'ivresse hallucinogène pensée à Baudelaire qui l'a pratiquée. Mais cette ivresse de l'image a été surtout formalisée par les surréalistes. Suivant la pensée de Benjamin sur la « Denk Bilder », Georges nous avertit bien qu'il ne faut pas rester au stade romantique ou surréaliste. Il faut aussi et surtout dialectiser l'ivresse, dialectiser l'image. La « Denk Bilder », l'image de pensée doit devenir une image dialectique. Car si l'image de pensée faisait une ivresse, donc une perte de repère, cette perte doit nous permettre de toucher paradoxalement au réel. La « Denk Bilder » dialectique amène une élimination historique, c'est-à-dire qu'elle laisse voir dans une sorte d'éblouissement quasi mystique. L'histoire en présent. L'histoire prend l'art l'aspect d'un kalidoscope, une constellation infinie en perpétuelle mutation où le passé et le présent s'enchevêlent. L'histoire ne suit plus une ligne progressive grâce au « Denk Bilder », le passé s'emboîte avec le présent. L'histoire apparaît sous forme d'une constellation. dialectiser l'image, c'est se servir de l'ivresse de l'image pour une élimination historique et d'occasionner ainsi paradoxalement un réveil. Le rêve n'est que passage, passage vers un réveil. La « Denk Bilder », l'image de pensée, se situe entre le sommeil et l'éveil. L'intériorité absolue du rêve se transforme en un extérieur. Les passages parisiens, ces conduits qui traversent l'épaisseur du tissu urbain, ces espaces olériques qui sont des intérieurs à l'extérieur, cristallisent cet état. La collectivité, écrit Georges, le cite, ne rêve qu'en vivant l'expérience du monde, des choses, celles qui appartiennent à son époque, les basis, les panneaux publicitaires, les images, la mode, le cimentaire. Les passages, l'architecture donc, acquièrent le statut de « Denk Bilder ». Le célèbre et le livre de passage de Walter Benjamin, cet assemblage de « Denk Bilder » peut être entendu comme une sorte de monade, une série de plis ou de convolutes qui réfléchit le monde de l'existence historique. L'image de pensée n'est donc pas le produit d'une ivresse privée de type surréaliste, c'est une ivresse dessous sur le collectif. Tout l'importance de l'architecture de la ville comme cristallisation du rêve, comme une psychogéographie ou comme produit d'un processus psychomorphique. On pense ici au délit urbain situationniste qui est tellement des critiques du surréalisme. À travers les constellations de « Denk Bilder », la nuit historique s'élimine brièvement. Ce ciel étoilé, cet infini intérieur devient emblème, emblème baroque. C'est-à-dire que « Denk Bilder » se conçoit comme une allégorie, non plus allégorie de l'univers harmonieux et divin décrit par les Blitz, mais une allégorie historique. L'image de pensée est allégorique car elle n'est pas statique, c'est une image de pensée, il y a un sous-texte, donc un travail du rêve, un « dreamwork » pour apprendre l'expression de Freud, un « dreamwork » collectif qui doit être inverté comme l'interprétation des rêves de Freud. Mais ce n'est ni freudien, mais encore moins jambien, c'est l'image historique, dialectique. « Dreamwork » c'est aussi le nom de la maison de production cinématographique de Spielberg. Le cinéma est en effet proposé par Georges via Deleuze comme un modèle, un modèle monétique de la pensée spatialisée. Les dinghinders sont des entités vivantes qui vivent dans un dinghound. Les maisons oniriques sont des cinémas maisons, la monade, j'y reviendrai plus tard. Les maisons oniriques de Georges, les maisons du rêve collectif n'ont rien à voir avec la maison de rêve, c'est-à-dire la maison bourgeoise où l'on dort paisiblement dans son étui. Au contraire, les maisons oniriques sont celles où l'on se réveille. On se réveille par le rêve. Les maisons oniriques de Georges font ainsi un pendant critique à la poétique de l'espace de Bachelard. Pour Bachelard, la rêverie politique des écrivains sympathise intimement avec le rêve. Alors que pour Georges, suivant Benjamin, c'est le réel lui-même qui est une production onirique. Les objets, les meubles, l'architecture sont autant de vaporisation onirique. Bachelard, en lui, définit les archétypes de l'intériorité bourgeoise, mais du point de vue bourgeois, en restant lui-même à l'intérieur de cet espace. Georges, par contre, adopte une position critique et démontre comment l'univers technique se profite toujours derrière le brouillard panimique. Où Bachelard utilise la rêverie politique, la rêverie des poètes, pour identifier une série d'archétypes spatiaux, la hutte, la cave, le grenier, les tiroirs, les coffres, les armoires, le nid, la coquille, les coins, bref, la phénoménologie du rond, de l'immensité intime et de la dialectique du dehors et du dedans. Georges, lui, fait une critique de l'intérieur de mon choix et détruit l'opposition du dehors et du dedans. La maison onirique n'est pas une copie ou un refuge. Elle est un ding-crame, un espace de pensée, une chambre epistémologique, un pli, un ensemble topologique, membrane continue, résonnante, ornée d'allégories ou d'images de pensée. On revient toujours au ding-gride. Plus philosophiquement, le livre de Georges souève la question de l'individu et de son rapport au monde. La question du point de vue. Cette question du point de vue de l'horizon s'inscrit dans le mouvement de la modernité qui commence à la Renaissance mais qui se fondent philosophiquement avec la monadologie de l'Ebnitz. Le concept de monade, bien qu'il n'apparaît explicitement au dernier chapitre, est au centre de toute la réflexion des maisons monériques. Une monade, selon l'étymologie monos et l'affirmation de l'unique, indivisible, ce que veut dire individu et clos fermé sur soi afin de préserver cette identité absolue de l'homme, pure de toute altération. Chaque monade, chaque élément qui forme le monde se définit par son point de vue sur le monde, sa perception, dit l'Ebnitz, et respectement, chaque point de vue est une monade. Pour l'Ebnitz, qui est le créateur du calcul infinitésimal que l'on nomme aujourd'hui le calcul différentiel, la divisibilité à l'infini du monde physique était une évidence. Chaque monade exprime Dieu, mais d'une certaine façon, d'un certain point de vue. Chacune enveloppe donc l'infini ou bien elle est un clic de l'infini. La communication entre les différents points de vue est donc assurée. L'individu est continuellement produit et toujours en couple avec le milieu donné. L'Ebnitz décrit si un monde fait de connexions et d'interdépendances, un monde, pourrait-on dire, qui centre-répond. Un univers harmonieux, disait l'Ebnitz. Aujourd'hui, on dirait plutôt un monde constitué en réseau. Car avec le développement de la modernité post-quantienne sans effet de toute objectivité d'un monde commun universel harmonique. Mais l'idée du réseau demeure. Si chaque être individuel est le résultat d'un processus de subjectivisation sous la forme d'un cliage et la thèse de Deleuze, alors il est ouvert sur le dehors comme matière pré-individuelle. Il est le dedans d'un dehors. Il n'a plus d'intériorité, d'identité dure et close. Mais étrangement, cette individualité monadique est complètement fermée au monde extérieur, ni porte ni fenêtre. Et un mouvement interne lui fait vivre une succession d'images, d'images de pensée. Voilà donc le modèle épistémologique qui sous-tend les maisons de l'hérit de Georges Tesson. Ce modèle est présenté de façon explicite selon le troisième et dernier chapitre, mais le thème court tout au long de l'ouvrage. Je devrais plutôt dire que comme tout mon ouvrage littéraire, le dernier chapitre y émine les deux précédents rétrospectivement. Il y a une tension dans la lecture, une tension que je qualifierais d'allégorique. On comprend mieux ainsi le titre du premier chapitre où je cite « Une sorte d'intérieur à l'air libre » qui est une citation tirée de l'essai d'Anna Arendt sur Walter Benjamin. Avec cette expression « Intérieur à l'air libre », Arendt reprenait la description de Paris suivant Gaudelaire et Walter Benjamin. Georges détourne la citation pour l'appliquer à l'architecture du Jugendsteel ou du « Modernsteel » c'est-à-dire de l'art libre. Au long de ce premier chapitre, Georges se livre à une réponstitution de l'essai maintenant à l'état de fragment de Walter Benjamin sur cette architecture onirique du tournant du XXe siècle, c'est-à-dire l'architecture du groupe de Darmstadt, celle de Henri de Van de Veldt, de Horta que vous connaissez tous. Une des premières images utilisées par Georges pour clarifier cet intérieur à l'air libre est celle de Walter Benjamin, jeune adolescent, pratiquant le nudisme dans l'Institut Obinda, école progressive pour garçons tises en milieu champêtre dans la Turange au centre de l'Allemagne. La première description que nous donne Georges d'une vie à l'air libre est donc colorée par une ambiance homo-érotique. Car l'air libre dont il s'agit n'est pas celle d'un plein air émanant d'un pur extérieur d'une nature objectivement donnée. L'air libre est un vent émancipatoire mais pas émancipation sociale comme on l'entend habituellement mais une émancipation du désir. L'air libre est l'air du désir ou l'élan vital. L'architecture du guenstil ou art nouveau est une architecture de l'air libre une architecture du désir un désir enfin libéré du confinement des intérieurs bourgeois là où se cristallisait l'ennui bien qu'il y ait parenté à mon avis entre ces intérieurs où règne l'ennui et ceux du d'humidité. La délectation placée dans la courbe dans l'architecture art nouveau est une concrétisation de la force vitale. L'art nouveau crée un environnement où l'air va acquérir leurs caractéristiques de fluides contrôlés car l'élan vital est de nature technologique. Georges cite ce passage de Benjamin « Dans la ligne caractéristique du moderne style se rencontrent le nerf et le fil électrique ce qui fait entrer en contact le monde de l'organisme et de la technique. Le dynamisme de l'élan vital écrit Georges V. donc comme une allégorie. La courbe de l'art nouveau est image dialectique et les maisons oniriques. L'ouvrage ne rien d'autre qu'une solution à cette emblène architecturale. Il faut revenir à la monade car l'élan vital est à la base de la monadologie qui est fixe. Selon lui, la forme de toute monade de toute individuation est produit d'un élan vilain ou vital intérieur aux éléments qu'il actualise. Il critique ainsi l'idomorphisme aristotélien, c'est-à-dire que plutôt que de considérer tout être, objet ou individu, comme étant composé d'une part de matière et d'autre part d'une forme, cette forme étant conçue comme un agent externe qui pénètre la matière, Ebnips ressource que tout être possède sa puissance formatrice à l'intérieur et que cette formation est un processus continu. Chaque être est toujours en formation produit incessant d'un élan vital en interaction avec son milieu. Non plus ilimorphisme mais psychomorphisme. La matière même est de l'esprit, elle est animée. Il y a donc du désir dans toute forme de concrécence naturelle. Toute vie s'articule aussi autour d'une sociobiologie. La force immanente qui maintient la cohérence des monades et les maintient en relation, l'affect qui les réunit, le pouvoir qui les anime selon les hiérarchies. La particule monadique est une honte de pouvoir de leusienne, elle suit une logique autre que celle qui régit les empires dont les hommes se passent sur un mécanisme cartésien, c'est-à-dire une vision du politique où c'est un dieu extérieur qui va avec le mouvement, là où le peuple doit se contenter de répondre facilement. Comme le suggèrent l'élan vital de l'art nouveau, avec la monade, il n'y a pas à proprement parler de coupure entre production technique et la génération naturelle, entre le travail et la composition des monades. Tout est technique, désormais. En rompant la limite entre le machinat humain et le machinisme évident de concevoir une site hermétique, un corps nouveau s'associeront les circuits de l'industrie avec ceux que le cerveau réalise entre ces domaines. Si j'ai bien saisi, c'est une généalogie de cet intérieur à l'article qu'a voulu écrire Georges. Merci. Sous-titrage ST' 501 Je remercie d'abord Phil Baria pour sa présentation qui m'a touché je dois dire énormément tellement elle a été fouillée et c'est tellement curieux de voir qu'on puisse intéresser quelqu'un. On est comme surpris. Quoi ? Et donc ça ne produit que des bons sentiments. Bien sûr il y avait bien trop de compliments pour que je puisse les accepter tels quels. Ma bonne éducation d'ailleurs m'a appris à rougir devant les compliments. mais je les accepterai quand même puisqu'ils sont sincères enfin en partie. D'autre part la lecture que je viens de donner de mon livre Martin je la trouve extrêmement claire et elle m'a surpris en fait parce qu'elle m'a presque illuminé sur ce que j'avais fait. Je me disais ah j'ai fait ça c'est pas mal quand même. ça vient du fait que quelqu'un qui lit un livre et de toute façon est obligatoirement Alexander c'est un objet il le lit etc. Tandis que un auteur il est tellement proche de son objet qu'il se créait des tas de rapports de proximité d'amour et d'ailleurs pour l'objet parce qu'il nous a fait souffrir tellement et tout ça ça durait tellement de temps et ça demandait tellement de discussion avec des tas de gens parce que un livre aussi je vous le rappelle est un produit et avec une chance extraordinaire l'éditeur a non seulement accepté de le faire ce qui m'a beaucoup surpris n'étant pas un philosophe ni de formation ni de métier juste un amateur qui lit comme ça le samedi et le dimanche pour quelques non pas dans les soirées parce que c'est réservé à la télévision certains d'entre vous le savent mais il y a 10 lignes il s'agit de lecture et de voir que ces lectures sont acceptées par des comités rendre des collections philosophiques m'ont beaucoup plu parce qu'il y avait un point de la présentation de Philippe qui disait que j'essaie d'employer toutes les sciences toutes les matières toutes les disciplines et de m'en servir d'une manière ou d'une autre il y avait Deleuze qui disait que quand il écrivait un livre sur un philosophe il lui faisait un enfant dans le dos et je trouve que c'était une bonne réflexion il faut se servir de ce qu'ont fait de ce qu'ont fait les philosophes mais il faut vraiment s'en servir pour des objectifs contemporains dans notre monde aujourd'hui il faut abandonner toutes les références et c'est ça que j'ai essayé peut-être de faire avec Walter Benjamin qui pour moi était comme une espèce d'occasion et de prétexte le livre disons parle de Walter Benjamin et comme le montre très bien Martin termine par Gilles Deleuze et je le justifie parce qu'en fait pour ceux qui savent Deleuze a donné un cours sur la liste dans les années 80 un cours dans lequel il y avait d'ailleurs des gens très importants qui le suivaient y compris des architectes et Deleuze lisait l'année même j'ai trouvé toute l'hésitation donc le rapport n'est pas absolument défendable et ce qui m'intéressait en plus c'est que tous les deux s'intéressaient à la structure par rapport donc pourquoi autant Walter Benjamin qui a fait sa thèse sur le théâtre baroque que Gilles Deleuze qui fait un cours ou deux cours d'ailleurs dans les années 80 contrôle sur internet c'est pour les conseils pourquoi ces deux penseurs du 20ème siècle c'est à restant au baroque peut-être que le baroque c'est le début de la modernité on associe le baroque d'ailleurs en général avec Berlini avec Rome avec les papes en fait le baroque c'est le début des mathématiques c'est le début des sciences telles qu'on les connaît c'est la géométrie projective telle que des arts que le mathématicien français le développe donc moi quand je m'intéresse d'ailleurs de baroque que soit le baroque du 17ème siècle ou les architectures baroques créées par le numérique comme par exemple mon ami Jürgen Mayer je me trouve dans le même monde et je me trouve à devoir expliquer ça je pense que ça fonctionne c'est pas une question de style c'est pas une question d'utiliser des formes c'est d'entrer dans un certain esprit donc ce que j'ai essayé de faire dans ce livre c'est pour le dire en deux mots j'ai essayé de pluguer passer l'expression de pluguer de l'eau sur Beniam je ne sais pas si Beniamine aurait bien ligné ça mais comme il est le pauvre il n'est pas là pour protester se défendre pour Beniamine qui a dû là vous avez la couverture qui m'a été gracieusement donnée par Martin Rassani donc je remercie je remercie un portrait sur Wikipédia Walter c'est ce qu'on lit dans en allant chercher sa bio la photo la photo et de Gilles Elfron qui était une grande photographe des années 30 la photo est un peu tragique puisque Walter Beniamine va mourir un an après à la frontière espagnole il va se suicider dans un petit hôtel à Pompou en Espagne parce qu'il croyait à la morphine parce qu'il croyait qu'il allait être livré à la gestapo allemande or rappelez-vous quand même qu'être juif allemand à la frontière entre la France et l'Espagne en 1940 c'était pas une très bonne situation son frère d'ailleurs était un militant communiste et avait disparu à Dachau près de Munich deux ans auparavant donc la famille avait été déjà très touchée par la répression ça marche comme un le livre comme il a été dit il a été utilisé en trois parties la première partie une sorte d'intérieur à l'air libre je pense que Martin l'a très bien décrit et voyons la citation du livre la citation que je donne c'est la capitale parisienne une sorte d'intérieur à l'air libre ça vient de Hannah Arendt évidemment j'aimais beaucoup cette idée de l'intérieur à l'air libre effectivement la vie à Paris on a l'impression que les rues forment une espèce d'intérieur dans lequel on habite donc on n'est plus dans son salon ou sa chambre on est dans une ville qui est un intérieur ou un intérieur projeté à l'extérieur et j'ai trouvé que dans Benjamin on trouvait toujours ces rapports très complexes et très compliqués une espèce de topographie entre l'intérieur et l'extérieur et ce n'est jamais à l'intérieur tout simplement ou à l'extérieur tout court c'est un toujours une situation environ ou se retournant presque dans une espèce de topologie dans le chapitre 1 j'ai essayé de reconstituer un autre titre qui aurait pu être la vague je me suis intéressé pour un certain moment à différents tableaux avec des vagues la question pourquoi à un certain moment tout le monde plein des vagues comme un intéressant et puis c'est peut-être par hasard au moment même où les bains de mer deviennent à la mort vous prenez l'histoire du Québec de l'Angleterre de la France vous avez la civilisation du bain de mer il y a peut-être un rapport intéressant et c'est peut-être ça qui peut conduire à l'idée d'une architecture assez ouverte si vous avez l'exemple de Walter Crane ça ne s'appelle pas la vague mais le sujet mythologique ce sont les chevaux de Neptune Karine Laudel enfin Karine Laudel on a fait un peu récemment sur elle qui était la menthe et la lèvre de Rodin en s'inspirant d'ailleurs d'un thème japonais fait aussi une vague en ony ce que vous voyez ici on pourrait lire un poème de Rilke extrait des sonnets d'Orphée respirer invisible poème vague unique dont j'ai suivi la successive mer R heureux connaît-tu empli d'endroits encore en vain again donc nous sommes confrontés à cette vague et d'ailleurs d'ailleurs un des termes qui définissait l'art ou le un 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 terme terme qui a servi à le définir et celui de Valet je dis le style de la vague le style vague j'aime beaucoup rappeler ça je trouve ça très drôle donc j'ai collectionne un peu de vague ça c'est une fresque qui décore à l'intérieur par nouveau vers quelle date en 1902 et j'ai essayé de reconstruire un essai que je considère disparu mais dont on a que des fragments mais je me suis posé la question pourquoi ce projet s'intéresse à le nouveau le premier mouvement d'ailleurs sa première réaction c'était de condamner trop décoratif etc puis petit à petit il commence à s'intéresser au sujet il ne publiera pas son article il n'aura pas le temps mais à travers des fragments on peut reconstituer ce qu'il voulait dire et c'est donc ce que j'ai voulu faire le premier d'ailleurs le premier titre c'était la vague un essai pour reconstituer cette écrite disparue de Wattier-Bennemey la maison Baudirique en fait il faut presque toujours en revenir à Baudelaire et dans Baudelaire par exemple Benjamin par exemple dit dans un texte qui préfigure le moderne style par moderne style il entend un nouveau et un dans un texte qui préfigure le moderne style Baudelaire conçoit une chambre qui ressemble à une rêverie une chambre vraiment spirituelle voilà donc déjà à Eiffel-Boulevard on a cette idée d'une chambre comme une rêverie et Baudelaire continue les meubles ont des formes allongées prostrées allongées les meubles ont l'air de rêver on les dirait douées d'une vie somnologique comme le végétal et le minéral donc c'est cette idée là des meubles qui ont l'air de rêver qui m'a frappé c'est pour ça c'est une des raisons multiples pour lesquelles on a un titre Walter Benjamin et la maison de l'onérique ou les maisons de l'onérique ces maisons on dirait que ces maisons de rêve sont peublées et ces meubles ont l'air de rêver eux-mêmes c'est-à-dire ils prennent vie ils s'allongent ils baillent comme un char dans un intérieur ils s'allongent les membres et tout à coup un pouf se met à allonger ses membres c'est ça qu'il faut voir cette espèce d'animation de l'intérieur un autre grand thème qui intéresse Benjamin dans l'art nouveau c'est que et qui liait d'ailleurs à ce sujet de la vague c'est la redécouverte du corps parce que après tout pour la première fois nous avons une personne de la mythologie mais vraiment des corps des corps humains des gens tout simplement qui se baignent et qui prennent plaisir comme dans cette fraise qui est déjà un peu stylisé ou comme dans le pleuve de Phidius ici donc avec Phidius par exemple nous avons un corps de jeune fille un corps brut de chair et d'os mais ce corps tend immédiatement à s'idéaliser il est pris dans ce soleil très très puissant le XVIIe siècle c'est le siècle des éléments de base l'eau l'air mais aussi le soleil à partir de 1900 une espèce de émiocentrisme et de tyrannie du soleil se développe d'ailleurs les médecins aujourd'hui vous dirait que c'est dangereux mais passons là-dessus et on ne pense qu'à une chose c'est de se doré se bronzer se déminer et en se déminant d'ailleurs on découvre des impressions tactiles assez intéressantes auxquelles on n'avait pas pensé donc corps de jeune fille d'un côté corps de garçon de l'autre toujours par filus le corps brut fait d'os de chair et de muscles de peau et d'ongles et de cheveux sans s'estomper et sans se dissoudre dans ce désir qui dynamise toute chose et être finalement absorbé par ce mouvement universel de croissance donc ça c'est un autre point que tous les observateurs y compris Benjamin ont découvert Valar Rufo c'est la question d'un désir d'un désir que plus personne ne peut contrôler c'est un désir qui est pratiquement fourni d'une énergie et cette énergie apparaît bien sûr dans ces tableaux c'est assez évident et c'est cette énergie en toute sorte que Benjamin dont Benjamin fait une carte typographie cette énergie peut conduire à l'érotisme le plus extrême comme le démontrent le démontrent différents tableaux de Ferdinand Neuf par exemple comme celui-ci sur le thème Safique et sur lequel Moitère Bénémy disait je cite c'est bien ce qui réunit les lesbiennes et les constituées et les vierges de la femme parce que toutes ces femmes refusent la fréquentité comme le prêtre donc c'est une thématique très importante pour lui elle est si importante qu'il en répète la formulation la poète extraite de l'organisation technique du monde j'insiste sur le fait que c'est une organisation technique du monde consiste en la liquidation de la fécondité la femme frigide est l'idéal de beauté du modernisme est-ce que toutes les femmes de l'époque de l'Hermont sont frigides non disons qu'il y en a qui le sont il y en a qui le sont pas ce qui compte par contre c'est la traduction dans des formes de ces énergies par exemple ici on a un couple qui est parfait deux âmes sœurs presque unis dans un élan à la fois érotique et mystique les deux niveaux sont importants comme cet exemple par Jean Deville un peintre symboliste belge et quand le couple atteint ce cet état parfait cet état mystique cette union parfaite on aboutit à un silence et je cite ce silence qui n'en est pas de la décision de deux êtres mais jaillit et croit comme un troisième être un être particulier qui enveloppe les armes et qui peut seul ainsi fonder l'ornement cette enveloppe de silence se manifeste sous la forme d'un contour d'une forme animée pardon l'ornement donc là on a une définition assez intéressante de l'ornement l'ornement qui est en général une ligne à l'époque de l'armement cet ornement représente des forces des énergies des énergies qui passent à travers l'espace et qui se concrétisent par exemple dans l'ornement cet ornement d'ailleurs peut être silencieux c'est un silence cristallisé en tout ça que l'on trouve ici c'est aussi à la même époque l'idée vous l'avez là-haut de Zézou qu'on a écrit en lettres gothiques Wierzit qui dit Zézou l'idée de Zézou se développe dans le total culturellement et là ça a eu lieu aussi ce type du désir que Martin a si bien écrit désir ou pas désir désir contenu désir qu'il n'arrive pas à s'exprimer désir réprimer voilà tous les cas de figure y sont et on pourrait faire toute une collection sur le temple à Zézou à cette époque-là verset de Zézou le 102 un tableau in Zézou et vous voyez il est dans une vague donc c'est la vague du désir en tout ça ou la fameuse fresque de Gustave Klimt à Vienne la fameuse frise de Beethoven en fait pour la section de Vienne «Di Zézou d'art gluq findet stillu » in der Poesie donc de nouveau la Zézou c'est-à-dire le désir aspiration assoumi ou inassoumi d'ailleurs quand c'est inassoumi c'est encore mieux parce que ça prend en plus d'énergie et on aboutit peut-être à je voulais donner un exemple de ce que j'essaie de faire dans le livre toujours sur le thème de la vague on aboutit à ce vitrail qu'on trouve dans une maison l'hôtel Paul-Saint-Denoy rue de l'Arme Bénie à Bruxelles qui date environ de 1900 on voit le thème d'une femme qui est prise dans les flots ses cheveux font partie aussi des mouvements je pense que vous l'avez compris plus ou moins ça correspond en fait à mon avis à une poésie de rime citée par Benjamin d'ailleurs voilà ce qu'on désire habiter au sein des vagues et n'avoir pas d'attache dans le chapitre 2 on va aller un peu plus vite Fantasie-Marguerite du Moubis Martin Bressani et moi partageons le goût pour les choses considérées comme horribles et écléptiques et de la mauvaise sortie du trésor qui est le XIXe siècle le XIXe siècle en fait est un essai qui est le plus intéressant parce qu'il il patinait dans le lait il s'entourait de pouf les salons des grands-mères étaient tendus de passe-menterie etc. pour ne pas passer pour ne pas parler de ces meubles orthopédiques qui sont pas sur tous la coxalgie j'ai regardé dans un dictionnaire c'est une maladie que les enfants au XIXe siècle attrapaient parce qu'ils étaient trop emmanotés et donc leurs membres ne pouvaient pas se développer normalement vive le XIXe siècle et pour introduire au chapitre 2 sur la fantasmagorie du familier cette fameuse citation de Charles Bauder qui est celle préférée par Proust d'ailleurs des divans profonds comme des tombeaux dans un passage Water V&M dit que la forme primitive de toute habitation c'est celle de l'habitant dans un boîtier j'ai été voir sur internet les boîtiers il y a encore plein de boîtiers à vendre sur le bain ce sont les boîtes de compas que l'on offrait aux jeunes garçons dans la deuxième moitié du XIXe siècle en espérant qu'ils feraient de bonnes études et qu'ils étudiaient les mathématiques donc l'habitant se trouve dans un écran ceci est la représentation parfaite l'habitation du XIXe siècle l'habitation bourgeoise du XIXe siècle mais très vite et Benjamin le montre très bien il s'agit de se projeter l'extérieur non pas donc rester dans un refuge dans son intérieur confortable protecteur mais sortir et un peu c'est un peu la même proposition que par exemple les marchandises ont dans une vitrine cette photo d'Alget complaisant d'ailleurs à Benjamin est extraordinaire elle est tardive d'ailleurs la carrière de la JET est très longue puisqu'il y a une source sur Paris dans le musée c'est le lieu de le montrer où il y a un boulevard au fond les mannequins derrière la ville il y a une superposition très intéressante et qui montre cet état de seuil de limite entre un intérieur et un extérieur et Benjamin disait l'intérieur se porte à l'extérieur comme si le bourgeois était à ce point assuré de son indéfectible essence qu'il détaignait la façade pour déclarer ma demeure en quelque endroit que vous la coupiez est façade ce qui nous ramène à la série des coupes dont le XIXe siècle raffolait des coupes sur le bâtiment avec les bourgeois habitant au premier la concierge dansant comme une folle ayant un peu bu les bourgeois sont bien comme tous les bourgeois la famille petite bourgeoise produisant plein d'enfants et les artistes dansant sous le toit pauvres mais heureux dansant sous le toit cette coupe d'ailleurs est intéressante parce que nous elle montre que dans une maison à Paris on est sur la société entre les riches au premier et les pauvres sous le toit à partir de l'époque d'Haussmann avec la modernisation de Paris les pauvres vont être séparés des riches on va comme les écartir on va les mettre dans d'autres quartiers on va plus avoir cette situation intéressante comme si c'était une situation typique dans les années 1845 l'ambition de Benjamin dans le livre des passages le fameux livre des passages qui est un livre de fragments un livre d'études et d'illustrer les rapports entre un monde onirique et le réveil offrant par là même une théorie des seuils qui a été présentée à juste titre comme l'intrication surréale du rêve et de l'histoire intrication surréale du rêve déjà dans son article sur le ciel arrive en 1929 Walter Benjamin avait annoncé cette thématique la vie ne semblait digne d'être vécue que là le seuil entre veille et sommeil était en chacun creusé que par le flux et le reflux d'un énorme flot d'images et en passant nous retrouvons le thème de l'image si bien souligné par Martin passage du panorama un de ces lieux ambigu ni rue ni boulevard ni intérieur mais entre les deux lieu presque magique qui fascine Baudelaire et qui dole le titre d'ailleurs à son à son titre immense oeuvre je veux dire le livre sur les passages l'histoire que Benjamin décrit n'est pas celle qui classe les époques les formes et les styles ou même les types mais celle qui accumulait le groupe c'est la seule zone intermédiaire comme l'aï passage une zone intermédiaire donc il offre une topographie ce sont ces zones intermédiaires qu'il appelle Kramhaus en allemand maison de Reine et c'est pour ça que j'ai été fasciné par exemple par les gardes de chemin de fer et par le fait que les surréalistes avaient été parmi les premiers en faire une lecture positive dans les années 20 je pense que s'il fallait ajouter des exemples à ce boiteur de l'émide on pourrait se passionner pour le Blackberry Building à Los Angeles comme vous savez de 1893 qui est aussi le lieu le tournage du film Blade Runner de Ridley Scott et à mon avis c'est pas par hasard et l'allusion au cinéma est très juste si vous voulez poursuivre Benjamin et le faire arriver jusqu'au bout il faut affronter la culture cinématographique de aujourd'hui chapitre 3 ne vous inquiétez pas trop on y arrive ça va on y détend le maître la troisième partie effectivement c'est la plus philosophique et la plus technique pour des gens qui ne sont pas habitués les deux premières la première est inattendue pour les gens qui connaissent Walter Benjamin les spécialistes pour leur dire ah nous ne savons pas que Benjamin s'intéresse à un nouveau donc j'ai essayé de montrer qu'est-ce que ça signifiait dans l'oeuvre la seconde est plus classique parce que tous ces thèmes de la Tram House de la maison de rêve sont connus des spécialistes mais j'ai voulu en comprendre le fonctionnement et de comprendre en tant qu'architecte pour nous c'est très important de comprendre ces rencontres entre rêve et réveil et de voir comment ces meubles ces meubles qui rêvent peuplent nos intérieurs et nos habitations le chapitre 3 les têtes de la monade et évidemment un exemple de monade c'est tout simplement un premier modèle de télévision de 1946 en fait la moda ça peut très bien être aujourd'hui un poste de télévision à l'époque il y avait la télévision elle était l'objet technique le plus important ou votre iPad aujourd'hui et c'est ça à mon avis qu'il fallait comprendre à mon avis Benhamin avait commencé à comprendre ce qu'il avait étudié qu'est-ce qu'un objet technique et qu'est-ce que la situation du corps par rapport aux médias par exemple la photo ou le cinéma les médias de son époque bien sûr on ne parlait pas de télévision parce que la télévision existait déjà mais au stade expérimental ce n'était pas encore quelque chose de connu donc il faut utiliser les pistes offertes par Waterman pour ensuite les étendre et comprendre nos technologies les technologies que nous utilisons qui peuplent nos maisons ces écrans qui nous obsèdent qui sont là devant nous à nous regarder comme un oeil et espérons un oeil pas divin justement parce que nous sommes libérés de cet oeil divin qui nous contrôlait depuis la renaissance donc il ne faudra pas y retourner et mon chapitre 3 commence par trois citations que je donne là ne vous inquiétez pas il n'y aura pas trop de citations c'est une de rien que tu vois pour montrer que le thème il tient ne disparaît pas n'est-il pas dans de géométrie fenêtre très simple qui sans effort se construit dans une vie énorme les poèmes en langue française écrits par Waterman il n'y arrive que l'inventeur de l'idée de Modade disait que les Modades n'ont pas de fenêtre ça voulait dire que elles sont tellement intervérisées qu'elles n'ont pas besoin elles ne communiquent pas avec ça enfin c'est un peu plus compliqué que ça mais pour corriger l'idée de l'invite un grand philosophe comme Lucel a écrit mais les Modades ont des fenêtres donc il n'était pas tout à fait d'accord est-ce que les Modades ont des fenêtres ou en telle pas ou non telle pas de fenêtres la discussion est ouverte quand on dit Modades on dit vous et moi on dit une cellule familiale on dit un groupe de chanteurs qui s'en va à chanter du country en Gaspésie on dit n'importe quelle individualité qui forme individu et groupe et ensuite le grand philosophe allemand Peter Schloderdijk dans Sphère 3 a développé son livre d'ailleurs est une actualisation modernisation de l'idée de Modades ils appellent les bulles vivant dans notre bulle c'est un livre très important Sphère 3 écume sphérologie plurielle publié en Allemagne en 2004 traduit en français en 2006 et là on lit les bulles dans l'écume n'ont peut-être même que des fenêtres aveugles sur lesquelles on a peint un excès alors à chaque matin je me passe devant le château Frontenac je vois un car sur lequel le château Frontenac est peint un car de touriste sur lequel on a un petit pic de le château Frontenac en fait c'est illustre très bien cette citation vous avez le château Frontenac vous avez le car vous avez l'image peint sur le car nous sommes parce qu'il ne suffit pas de voir le château Frontenac il faut prendre aussi un bus sur lequel est peint le château Frontenac alors ça je suis habitué parce que j'habite dans votre ville mais un jour je arrive à Lise et le car de touriste pour aller dans le centre de Lise pareil il y a un paysage de Lise qui est peint sur le car en petits pixels alors voilà c'est ironiquement ce sera un peu notre condition et c'est peut-être ça que Peter van der Leyen les plus dans les cul n'ont peut-être même que des fenêtres aveugles sur lesquelles on a peint en extérieur vous voyez que parfois les philosophes sont très précis c'est pas de la fumée théorie vous prenez le bon exemple un car à Québec et cette réflexion vous les mettez ensemble et bingo ça fait un éclair et ça vous illumine les machines et les monades dont Leibniz s'analysait à son époque son époque baroque étaient comme par exemple la caméra obscura donc une première représentation faite par le jésuite Athanasius Kirch dans son fameux livre Ars Magna le peintre le peintre est en train de peintre un arbre qui bien sûr est renversé parce que les rayons ont renversé l'arbre on a dit Kirch a inventé la caméra en ce coin mais c'est le premier à la représentation dans un train de peintre un arbre elle existe déjà ce qui nous amène à la vision de Deleuze si vous voulez savoir ce que c'est une monade vous lisez les 10 ou 20 premières pages d'un livre de Deleuze Gilles Deleuze donc le pli là il s'est baroque là on est page 7 c'est pas très loin vous pouvez lire le début du livre d'ailleurs est assez facile et la monade elle est faite en fait c'est un corps à deux étages avec cinq ouvertures en bas qui représentent les cinq sens vous voyez ces petits filaments qui montent vers le haut et le haut est fermé donc la partie la monade effectivement à des fenêtres ouverture le monde en bas vous rentre la formation mais en haut comme un cerveau la monade est fermée on pourrait s'étendre très longtemps là dessus ce qui est intéressant c'est que à l'époque dite baroque on s'interroge énormément sur qu'est-ce que la représentation on invente des systèmes curieux comme ici les images anamorphiques le traité du Breuil on invente des conclaves ou catoptriques à deux étages qui pourraient être une représentation de la monade baroque vous voyez qu'en bas il y a six ouvertures il y a cinq ouvertures si on suppose que la sixième est occupée par un escalier ça vous permet de monter à l'étage supérieur vous entrez ensuite dans la porte L et vous vous trouvez dans le salle recouvert du miroir avec des des illuminations translucides donc dans ce cas là on a fait une espèce de confirmation de ce que Deleuze avait pensé on a effectivement un exemple baroque d'une monade avec les cinq sens ouvertes en bas et une espèce de cerveau en magasinant les images les réflexions etc. vers le haut vous voyez que la monade c'est un c'est un question architecturale qui se pose très précisément au 17ème siècle et qui se pose encore aujourd'hui très précisément il suffit de transposer la technologie et de savoir passer d'une boîte catamétrique qui appartient à la culture du 17ème siècle aux technologies qui nous entourent aujourd'hui comme vous voyez dans cette image il y a encore une minute alors comme le livre vient de sortir en France on vient de l'écrire sur internet vous pouvez nous dire en une phrase quelle place tiennent les livres dans votre vie votre réponse sera mise en ligne à côté d'une chronique dédiée à Roi-Tier-Médémie et Mison Organique E-Hop je veux dire onirique notamment sur le site web Bonne Lecture France etc. et d'autres sites etc. alors j'ai répondu ce week-end ce sera ma conclusion pour revenir à la place que tiennent les livres dans ma vie la réponse est énorme surtout dans mon appartement où il n'y a plus de place plus sérieusement Benjamin rappelle que l'allégorie baroque est formée de l'union d'une figure et d'une inscription déterminant tant la part du visible que celle du visible tandis que Deleuze énonce que la monade de Leibniz est en soi le livre ou le cabinet de lecture et que dans ce cabinet le visible possède sa lecture et le lisible offre son théâtre aujourd'hui alors que nous sommes confrontés à l'accumulation des données dans le monde d'aujourd'hui par internet etc. c'est peut-être un allégoricien dont nous avons besoin capable de révéler la signification des choses vues et lues à l'initié je vous remercie je crois que cette soirée va être très longue et que nous sommes relativement en retard mais je voudrais laisser la place à que quelques questions donc je crois que Alexandre est là tu poses quelques questions ou il y a des questions à poser je voulais vous remercier M. Le Saini M. Tessault puis M. Barrière pour cette conférence qui va être lémorable j'en suis certain pour tous d'entre nous on va passer à des questions du public donc je me propose de boniser la classe si vous le voulez mais si vous avez des questions tout de suite vous en pourrez d'y aller moi j'aurais une question pour vous en fait vous avez insisté sur sur comment on doit s'approprier la philosophie pour l'utiliser pour des objectifs contemporains je veux savoir qu'est-ce que vous souhaitez aux théories que vous développez aujourd'hui comment est-ce que vous pourriez qu'elles peuvent inspirer l'académie et la pratique j'ai cité d'autres vous avez question à qui tous je pense que j'ai donné un exemple je pense que j'ai donné un exemple j'ai dit un exemple je parle de Dij j'ai dit en rapport avec le fait que quand je fais du tourisme forcé ou pas forcé je me trouve avec des pixels dessinés sur les fenêtres d'un véhicule alors au lieu de dire que c'est ridicule au lieu de me moquer de ça j'essaie de comprendre bon bien sûr pour vraiment analyser ça il faut rentrer dans l'économie du tourisme comment le tourisme vend comment on va vendre un voyage en car vers l'objet qui est peint Venise ou Château Frontenac je pense qu'à leur donner un exemple ce que Benjamin a montré c'est que en fait nous sommes des êtres médiatiques et que les sons par exemple si on parle de musique les sons passent dans notre corps donc il parlait du corps qui est traversé par les médias d'ailleurs quand quelqu'un allait au cinema dans une année 30 peut-être différent aujourd'hui parce qu'il y a l'odeur de pop-corn il y a des bonnes enfants etc mais dans une année 30 c'était vraiment le grand spectacle il y avait un drame c'était dramatique on riait mais et le train chaque spectateur était en face à face avec l'image il y avait un espèce de rapport derrière il y a des textes de moitié de l'élimine qui l'analyse donc il y a un rapport qui se crée entre l'image cinématographique et le spectateur et c'est ça que on définissait assez bien aujourd'hui c'est le même genre d'analyse à mon avis qu'il faut faire avec d'autres situations qui sont celles de gens le fait que par exemple nous sommes tous avec le travail pas à toucher à presser un écran ou d'autres situations c'est ça que je voulais dire ça répond en partie est-ce qu'il y a d'autres questions bonsoir et merci pour la présentation c'est un sujet fascinant ma question est encore très très mal formulée donc j'essaie de en espérant que ça sorte de mon intérieur de façon plutôt claire mais justement je pense que c'est la relation que vous dont vous parlez entre intérieur et extérieur est très intéressante et ce que j'aimerais peut-être vous entendre peut-être commenter c'est sur la relation de peut-être du chercheur ou du penseur de l'architecte par rapport à l'idée de Mona donc en fait ce qui est fascinant c'est dans les derniers dessins que vous montriez la pièce intérieure close et on n'y a jamais accès finalement on peut entrer par la porte mais donc si on étudie quelque chose comme comme monade comment est-ce qu'on place nous chercheurs penseurs est-ce qu'on est toujours à l'extérieur est-ce que dans l'écriture la recherche vous faites que vous place dans un autre une autre sphère donc c'est peut-être une question il aurait fallu définir et décrire l'augment la monade de l'Ignis donc lisez l'Ignis parce que ça aurait été trop long de le faire maintenant la monade de l'Ignis est un récepteur d'informations déjà pour l'Ignis premièrement deuxièmement il dit dans la monade il y a une membrane qui vibre c'est assez extraordinaire de dire ça vers vers 1700 les théoriciens les historiens de l'Ignis montrent que la théorie de l'élasticité est apparue plus ou moins à cette époque-là donc ils se servent de la théorie de l'élasticité qui a été inventée à cette époque-là de faire une image d'une membrane vibrante qui est capable de capturer presque d'enregistrer les sons et il compare cette membrane vivante à la corde du violon donc il a parfaitement conscience le fait que le violon ce sont des ondes et que la corde émet des ondes ça c'est l'Ignis ça gîle il a déjà compris tout ça il n'a pas tout compris les parties de la biologie il ne pouvait pas comprendre et tout mais ça il n'a pas tout compris c'est ça qui est extraordinaire donc la monade chez lui c'était un asymptote d'information il s'oppose à la conception de Descartes qui était mécaniste et chez lui elle est beaucoup plus organique puisque cette membrane elle est presque vivante on pourrait faire donc remonter jusqu'aujourd'hui faire une histoire des monades présent si on prend selon le Dac j'adore il ne parle pas de monades il ne parle pas de monades mais il dit aujourd'hui on pourrait la remplacer par la diade c'est à dire l'union par exemple d'un homme et une femme créant une cellule initiale d'un homme et une femme d'ailleurs ce n'est pas forcé ça peut être les deux genres etc mais ça crée une cellule de base que lui appelle Diagne donc voyez ici on est en train de parcourir des thèses qui nous montrent ce qui se passe aujourd'hui de ce point de vue là avec aussi des résonances politiques qu'il faut comprendre et surtout qui nous permettent de comprendre pourquoi nous sommes tous fascinés par je donne un autre exemple par les écrans c'est pas facile de comprendre parce qu'en fait si vous faites une analyse de votre journée vous en trouvez des écrans nous les touchions etc ou pas mais voilà donc ce sont des instruments qui nous sont donnés la monade d'aujourd'hui n'est plus celle de la vie le monde a changé ça c'est sûr pour reprendre la question plus par rapport à l'architecture l'architecte travaille avec la dialectique entre l'intérieur et l'extérieur donc cette question est fondamentale de l'article architecturale si l'architecte réfléchit comment on habite dans le monde donc cette idée cette séparation doit être pensé le monde bourgeois institue une séparation radicale entre l'intérieur et l'extérieur donc l'intérieur est une donc la maison bourgeois c'est définit par cette séparation il y a un monde clou privé privatisé hermétique qui se situe en dehors du monde de la production de la monde de l'industrie etc donc l'espace bourgeois est un espace qui se veut séparer qui se veut une espèce de construction particularisée voilà donc ce que Georges fait avec les maisons lyriques c'est qu'il déconstruit ça donc l'intérieur bourgeois de séparation ou l'intérieur donc on appelle souvent l'intérieur bourgeois comme la formation d'interiorité c'est qu'en fait l'intérieur bourgeois devient lui-même un panorama universel c'est-à-dire que l'intérieur bourgeois ramasse et construit un monde entier de sorte que de l'intérieur on puisse accéder à tout le monde donc c'est cet jeu dialectique entre l'intérieur et l'extérieur se trouve faussé ensuite on voit la vie parisienne etc Paris devient une espèce de champ d'expérimentation où c'est justement cette vision qui apparaissent a priori très claires sont en fait constamment un peu mis en doute tant par les représentations qui est la vie parisienne etc donc cette réflexion sur l'intérieur et l'extérieur permet de penser on peut se poser la question justement à travers la question qui vient d'être posée dans quelle mesure cette limite est toujours aussi tangible justement avec les écrans avec plein de choses je crois qu'il y a d'autres fictions qui font que finalement cette barrière existe réellement et à la fois elle n'est plus réelle et je crois que cette notion d'espace d'enfermement d'espace clos n'est plus tout à fait le même et n'est plus ressentie déjà à l'époque bourgeoise l'espace clos l'intérieur était déjà vu sur l'univers entier oui d'accord donc il y avait l'expansion de l'intérieur qui était intéressante de voir comme une espèce de en fait on peut le voir comme une allégorie en fait déjà de la menade c'est-à-dire l'intérieur bourgeois peut être vu comme déjà un pli dans lequel l'univers entier se retraite oui et je le décris très bien d'ailleurs en t'expliquant que finalement l'espace extérieur se rétrécissant finalement le bourgeois envahisse l'espace intérieur et se reconstruise cet univers mais moi je crois que c'est vrai que le regard sur les frontières et les limites est en train de changer actuellement puisqu'on proposait la question de cette perception du monde extérieur et que je crois que c'est ce changement de perception qui fait que la limite finalement devient différente c'est-à-dire qu'elle dépend du champ visuel à travers un écran et non plus à travers un mur et je crois que c'est aussi très impressionnant bon il est peut-être temps de boire un petit coup là je crois dans le chute je crois j'ai vu une chose très intéressante on a trois événements à célébrer à la fois je pense qu'il faut célébrer l'exposition de Sébastien qui est montrée là on a à la fois le livre la signature du livre de Georges et on a aussi la rencontre que vous devez faire avec Georges et Martin pour leur poser des questions et je crois qu'il ne faut pas aller c'est mon avènement d'un regard d'un dame et je voudrais aussi vous dire que je suis très heureux de cette soirée parce que grâce à cette exposition grâce à la contribution de Georges et de Martin nous allons avoir une poursuite de cette soirée à travers la création d'un numéro spécial dans Arc qui sera intérieur intériorité je crois que le débat que nous venons d'avoir et c'est la dernière question devra s'y traiter où il y aura à la fois est-ce que Pierre Thibault est là ? non oui il est à Istanbul il sera mis là il a raison sinon il y aura Pierre Thibault je crois qu'on aura le plaisir aussi d'avoir notre directeur en tant que représentant d'école mais aussi en tant que jeune architecte québécois et on aura Sébastien donc on aura trois architectes qui parleront de leur intérieur je crois que Jean-Pierreau a une idée très intéressante justement sur cette notion de limite et de frontière entre l'intérieur et l'extérieur où en fait dans certains cas il projette cet extérieur à l'intérieur il y aura donc si vous voulez dans ce journal plein de questions à travers la création d'intérieur réel d'architecture et où on voit très bien la problématique que posait Georges justement à travers l'intérieur bourgeois de se recréer le monde dans un intérieur on voit très bien la problématique de Sébastien qui est en fait aussi de se créer un espace à l'intérieur qui évacue cet extérieur et donc ce sont un certain nombre de problématiques qui sont très contemporaines et qui continuent justement les problématiques posées par le livre et qui sont posées par Georges dans son livre merci merci Georges merci merci merci